L'Aval est un leader très régulier, notamment lors de ses matchs à domicile. Les Tangos ont encore une fois réussi à s'imposer dans les derniers instants. Pourtant, Guingamp, dans cette affiche, a réussi à marquer le premier but du match. 1-0 pour les Bretons grâce à Baptiste Guillaume au retour du vestiaire. La partie s'emballe dans la foulée. Juste après l'heure de jeu, L'Aval réussit à égaliser. Et Vargas pour le corner, la tête d'Ela Djidjao. La mésentente entre Basilio et Guillaume Coucher. Le ballon entre dans le but, un but partout. Et comme d'habitude, les Lavallois insistent et marquent le but de la gagne à la 89ème minute. Un petit peu le même scénario que le match contre Caen il y a quelques semaines. Malik Chokunte pour son troisième but de la saison. Et une victoire de Laval, 2 buts 1 contre Guingamp. Après 4-0 à 0 de suite, Grenoble a retrouvé le chemin du but sur un pénalty après 14 minutes. Faute de Leroy sur Postolacci. Le pénalty est transformé par Jessie Benet. Le premier but de la saison pour Benet. Grenoble se rassure au niveau de l'attaque en menant vite 1 à 0. Les Iserrois encaissent un but également à la 45ème minute. Quevillerou en dernier du classement réussit à revenir. Erreur en défense de Diara. Papad Diaga yade, en profite. L'ancien Messin marque un but important. Un but partout à la mi-temps. Mamadou Diaga, fautif sur cette action, veut se rattraper. Il le fait en seconde période, 54ème minute. Il reprend ce ballon de Jessie Benet. Pour le but de la victoire grenobloise. 2 buts 1 contre Quevilleron. Une opportunité pour Valenciennes sur le terrain d'Amiens d'entrée de jeu. Les Amiensnois aimeraient bien retrouver le chemin du succès. Mais manque de peu d'encaisser un but. Le poteau sauve Amiens. Il y a également des chances de marquer pour les joueurs locaux. Notamment sur cette action, le tir de Cailleboué. Et la bonne intervention de Jean Louchet. Encore des chances de marquer dans la suite du match. Notamment avec Gaël Kakuta. C'est dévié. Et c'est encore sauvé par Louchet. Personne n'a réussi à marquer de but dans ce match. Même si les Valenciennois auraient pu s'imposer sur cette dernière action. Et là encore, les gardiens sont les meilleurs. A l'exemple de Sauvage. 0 à 0 entre les deux équipes. Auxerre débute bien. Le derby sur le terrain de Troyes. Avec ce premier ballon dans la surface. Ça termine au fond des filets. 1 à 0 grâce à Abdoulaye Ndiaye contre son camp. Ravel Osson reprend ce ballon. Mais Ndiaye le contre malheureusement dans son propre but. 1 à 0 à la 21ème minute. En seconde période, ça va un petit peu mieux pour les stacks. L'égalisation de Jaurès Asumu à la 75ème minute. On se dirige vers un score de 1 but partout dans cette rencontre. Mais dans le temps additionnel, la G.Auxerre s'impose avec Perrin pour servir Elisha Obussu. Un premier but en Ligue 2 BKT pour offrir la victoire à Auxerre. 2 buts 1 sur le terrain de Troyes. Rodez débute très bien son match sur le terrain de Dunkerque. Avec ce ballon d'Otongi, ça revient sur Boides. Contré par un défenseur dunkerquois. 1 à 0 pour Rodez dès la 16ème minute. Le promu dunkerquois réagit au retour du vestiaire après 10 minutes en seconde période. Youssouf sert Johan Bilinghi pour un premier but en Ligue 2 BKT. Un but partout entre les deux formations. Mais Rodez a le dernier mot. Avec Rajot pour renverser le jeu de l'autre côté. Boides glisse mais se relève vite pour servir Andréas Utongi. Le but de l'international béninois est celui de la victoire. Succès de Rodez 2 buts 1 sur le terrain de Dunkerque. Angers a réussi à marquer le premier but de la rencontre contre Bastien. Dès la 29ème minute. Ferrat, l'une des dernières recrues, peut servir Pierrick Capelle. Situation parfaite pour le SCO. Les joueurs locaux insistent. Nouveau coup de pied arrêté. Un corner sur lequel on croit qu'il va y avoir but d'Angers. Car il y a ce sauvetage. Le poteau, deuxième sauvetage, troisième. Et jamais Angers ne parvient à marquer le but du 2 à 0. Des angevins qui finissent par plier la rencontre à 11 contre 10 dans les derniers instants. Avec le but de Jean Baoya. A la toute fin de la partie. Victoire d'Angers sur un score de 2 à 0 contre Bastien. Saint-Etienne se fait piéger d'entrée de jeu par cette grosse occasion. de Concarneau. La parade de Gauthier Larseneur. Sauve les Verts. Une bonne chance pour Papy Benouba. En seconde période, Saint-Etienne réussit à contre-attaquer et à trouver la bonne ouverture. Cafaro est bien servi. Il centre parfaitement pour Ibrahim Sisoko. 1 à 0 à la 73ème minute. Saint-Etienne mène au stade du Moustoir. Le stade de Lorient utilisé par Concarneau pour ce match. Les Tonniers ont une belle chance d'égaliser. Mais faussurier manque la cible. Les Stéphanois confirment leur victoire 1 à 0 contre Concarneau grâce au 5ème but de la saison d'Ibrahim Sisoko. Annecy a été patient et réussi à contrôler Pau avant de marquer le but du 1 à 0 à la 44ème minute. Erreur de Baptiste en défense. Barry en profite pour servir Antoine Larose. Et ça n'est pas terminé. Car dans le temps additionnel de la première période, deuxième but pour les Anessiens. Cette fois-ci, Larose est passeur. En retrait pour Warren Caddy. Et déjà son 4ème but de la saison. 2 à 0 à la mi-temps pour Annecy. L'entraîneur de Pau procède à 3 changements à la mi-temps. Mais ça ne modifie pas l'issue de la rencontre. Il y a même un 3ème but d'Anessi juste avant lors de jeu. Candil sert Kevin Mwanga. Victoire net d'Anessi 3 à 0 sur le terrain de Pau. On termine par le match entre Ajaxio 17ème et le PFC 15ème de formation à égalité de points. Ça se décante en seconde période avec le 1er but en Ligue 2 BKT de Team Jabol Folcarelli. 2 minutes plus tard à la 58ème, le PFC égalise. Alimami Gori passe sur le côté droit, entre dans la surface et peut servir Pierre-Eviamel pour son 3ème but de la saison. Le dernier mot revient à l'équipe Corse. 67ème minute, premier but sous les couleurs de l'ACA Jaxio pour Yacine Bamou. Une belle frappe de l'extérieur de la surface et un succès de l'ACA Jaxio. 2 buts à 1 contre le Paris FC. 21 buts ont été inscrits à l'occasion de cette journée. Un seul match nul, le 0 à 0 entre Amiens et Valenciennes. Reste à jouer Bordeaux-Camp qui se disputera plus tard à cause de la coupe du monde de rugby. La Val a encore gagné et est donc toujours le leader. Grenoble et Amiens complètent le podium. Rodez est un joli 6ème. Les 4 derniers du classement sont Dunkerque, Valenciennes, Concarneau et Queville-Rouen. Plusieurs belles affiches lors de la prochaine journée. Caen face à Grenoble. Bordeaux se déplace à Guingamp et le leader Laval sera sur le terrain du Paris FC.